Musique Donc aujourd'hui, je voudrais juste, dans le fond, familiariser l'auditoire un petit peu avec les situations de travail, les processus de production d'outils pédagogiques en ligne, on peut dire cours en ligne, formation en ligne. Donc, et je voudrais aussi démontrer que c'est pertinent d'adopter des pratiques harmonisées dans ce domaine-là et que peut-être il serait pertinent de concevoir peut-être une norme, une accréditation ou un cadre de référence ici au Québec concernant la production et la réalisation d'outils pédagogiques en ligne parce que de plus en plus de gens développent des formations en ligne et avec la démocratisation des outils, bien, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement évident pour tout le monde et ce genre d'informations-là pourraient aider les centres de formation, les écoles à développer des formations en ligne. Juste avant, ça c'est moi, donc je veux juste me présenter parce que vous allez comprendre un peu le contexte pourquoi on a fait ce survol-là. En le fond, moi je suis conseiller technopédagogique à la commission scolaire de Laval depuis environ 4-5 ans parce qu'on inclut les petits contrats par-ci par-là. J'étais enseignant en infographie avant et j'ai travaillé aussi comme infographiste dans les imprimeries. Donc, les processus de production, c'est quelque chose de très présent dans les imprimeries. Et lorsque je développais des cours, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait au niveau de la production et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc, ce qu'on a fait quand je suis devenu membre du GDN, je me suis dit « Ah, bien, ce serait peut-être le fun d'aller voir ce qui se fait ailleurs. » Parce que nous, on commençait à la commission scolaire à développer des cours en ligne. On a eu des expériences, mais on savait pertinemment qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui développaient des cours en ligne, mais on n'avait pas d'informations sur leur processus. Donc, comment on fait un cours en ligne, comment on bâtit, comment on structure, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé avec le GDN de faire un petit survol, dans le fond, de différentes institutions concernant ça. Donc, juste avant, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Donc, nous, on avait développé un cours en ligne, un premier cours en ligne qui s'appelait l'AEP en service de garde. Donc, c'était un cours en ligne qu'on avait développé et on remarquait des écarts considérables entre le travail visé et la réalité de la production. Donc, on a commencé à faire une petite réflexion sur nos pratiques. On a essayé d'élaborer un espace de flux de production. Et donc, on a essayé de trouver des balises, des limites, des tâches que les personnes réalisaient, les livrables aussi qu'on devait fournir lorsqu'on fait des cours en ligne et aussi certains points de contrôle. Bien sûr, ça a été difficile parce qu'il fallait influencer beaucoup les gestionnaires à cette réalité-là. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent en formation professionnelle, en formation aux adultes. Quand on va vers la formation à distance, on a beaucoup des fausses conceptions par rapport à ça. C'est-à-dire, on pense que ça va sauver un programme, par exemple. Donc, il fallait beaucoup conscientiser notre entourage, incluant les gestionnaires. Donc, il y a plusieurs écrits sur les méthodes de production d'outils pédagogiques en ligne, mais par contre, les auteurs ont des opinions qui divergent. Au CCDMD, maintenant, il n'est plus au CCDMD, mais il y a eu Bono qui a fait une grande synthèse de méthodes de production d'outils pédagogiques en ligne. Moi, ce que je désirais faire, c'était plus d'aller voir sur le terrain ce qui se faisait. Donc, pas regarder les méthodes, mais vraiment aller voir les organisations. Donc, Bono avait sorti un petit tableau comparatif, c'était un peu petit ici, mais donc il recensait des méthodes et vous voyez que des points, dans le fond, c'est tout ce que la méthode inclut à l'intérieur. Et chacune des méthodes a certains des points, mais pas tous les points. Donc, on voit que Bono avait raison et lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment de faire une synthèse de tout ça. Donc, comme il dit, grande disparité et les études pédagogiques en ligne, ils peuvent prendre diverses formes aussi. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles peut-être il y a beaucoup de méthodes. Il faut aussi demeurer très critique par rapport à ces méthodes-là. Donc, c'est des recettes, mais il y a une réflexion à avoir autour aussi. Il ne faut pas juste les appliquer en étant aveugle. C'est vraiment important aussi. Une autre chose aussi, c'est que c'est difficile de généraliser les consignes de ces méthodes-là. Donc, pour être efficients, ces méthodes-là doivent être souples et donc se moduler aux différentes situations et environnements. Donc, ça, c'était pas. Ensuite de ça, il faut toujours penser au contexte dans lequel ils sont appliqués. Donc, c'est qui le milieu des producteurs de formation en ligne? C'est des équipes qui sont multidisciplinaires. Donc, il y a des enseignants. Ça va jusqu'à l'enseignant. Il y a des spécialistes de contenu. Et souvent, en formation professionnelle particulièrement, on n'a pas de grande équipe. Dans les autres milieux, on a des équipes qui se joignent aux spécialistes de contenu. Donc, on a des intégrateurs, des infographistes, des chargés de projet, des gestionnaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de méthodes. Je ne vais pas me répéter. Ici, il y a une autre réalité aussi, c'est que ces méthodes-là ont donné aux enseignants une vision restreinte du niveau de l'ampleur et de la complexité de construire un cours en ligne. Donc, beaucoup de gens ici connaissent la méthode, a dit que cette méthode-là aurait, selon certains auteurs, provoqué une simplification des perceptions par rapport à ce qu'on produit en ligne. Donc, voilà. Donc, la nécessité d'avoir un survol, c'était vraiment d'aller voir ce qui se fait sur le terrain et d'essayer d'essayer de synthétiser ça peut-être éventuellement avec Bono, de voir ceci, ce qu'on fait dans la réalité peut être utile aussi et non seulement ce qu'on nous dit de faire. Donc, voilà. Donc, type de recherche, il y avait six cas qu'on a rencontrés, donc six producteurs qu'on a rencontrés. Donc, il y avait un cégep, une université, il y avait une entreprise, etc. Donc, je vais vous les remonter par la suite. Donc, en premier milieu, on a commencé par recenser les normes parce qu'on voulait voir si les normes étaient appliquées dans ces entreprises-là. Je ne traiterai pas de ça dans cette présentation aussi parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'à part les standards techniques, ce qu'on a discuté beaucoup aujourd'hui, les normes de production sont très peu utilisées. Donc, ça, déjà là, c'est très peu utilisé en tout cas dans les entreprises qu'on a rencontrées, les organisations qu'on a rencontrées. On a fait des entretiens, on a pris des notes lors de ces entretiens-là, puis on a pris aussi beaucoup de traces documentaires, donc que ce soit des outils que ces personnes-là avaient, que ce soit des guides, etc. Donc, on les a consultés. Donc, on a fait à peu près dix heures d'entretien, puis quelques pages de verbatim. Donc, voilà. Donc, il fallait que les gens proviennent de tous les milieux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, un cégep, une micro-entreprise, un partenaire public-privé, une PME, un centre de formation professionnelle, puis une grande université. C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser avec cette quantité-là de personnes, mais ça nous a donné quand même une idée, c'est un survol. Donc, on a fait un entretien semi-dirigé au début sur le processus de production, puis on voulait s'intéresser aussi à tout l'aspect ergonomique. Donc, l'aspect, quand je dis ergonomique, pas l'aspect ergonomique d'une chaise, l'aspect ergonomique de la situation de travail. Donc, on voulait voir s'il y avait des éléments dans la situation de travail qui faisaient en sorte qu'on pouvait, qui pouvaient influencer dans le fond la qualité. Parce que oui, on peut avoir un processus, mais tout ce qui est humain, qui est très important aussi en e-learning, surtout avec les contraintes budgétaires qu'on vit présentement. Donc, c'est très important. Donc, on avait une petite grille à l'analyse, etc. Donc, on a commencé à s'intéresser dans ces entretiens-là aux acteurs. Donc, on s'est rendu compte, je vais juste cliquer ici, donc on s'est rendu compte, ça c'est un schéma qu'on a produit pour une formation qu'on donne à nos CP. Il y a plusieurs acteurs dans le domaine. C'est sûr qu'il y a des enseignants, des CP, des technopédagogues que je mets dans une catégorie un peu à part, on va en reparler tantôt, et aussi des fournisseurs externes. Si vous regardez dans ma présentation, je ne vais pas tout faire, je vous ai donné beaucoup plus que ce que je peux présenter aujourd'hui. Donc, il y a une grande variété d'acteurs. Ces acteurs-là sont à l'interne à l'externe. Donc, on a des acteurs de recherche, technique, des clients, des acteurs créatifs, donc tout est infographiste, design graphique, etc. Les grands acteurs du web comme les services infonuagers qu'on en a parlé aujourd'hui, les acteurs sur le contrôle de la qualité, les réviseurs, les testeurs, etc. Donc, ce qui est vraiment paradoxal dans tout ça, c'est que la démocratisation des outils diminue le nombre d'acteurs. Ça, c'est une chose. Mais par contre, la complexité des outils augmente le nombre d'acteurs. Donc, c'est-à-dire, c'est que oui, on a des outils de plus en plus démocratisés, mais aussi on veut faire des choses de plus en plus complexes. Donc, il y a comme une espèce de dualité ici que j'ai remarquée, puis que sûrement plusieurs personnes ont remarqué aussi, mais je trouve que c'est très intéressant. Donc, cette partie-là. Après ça, on s'est intéressé aux étapes de production. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande variété d'étapes encore là, que les organisations moins spécialisées avaient un processus un petit peu moins développé habituellement, mais quand je dis moins spécialisées, ça ne veut pas nécessairement dire petite. Il y a des petites organisations qui ont des très bons processus. Il y a des organisations moins spécialisées qui ont aussi, on peut ou pas, de processus d'analyse préliminaire. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y en a aussi qui le savent. L'analyse préliminaire, c'est une des parties escamotées. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Mme Françoise Crevier qui donne des formations en e-learning. Je pense que c'est ça qu'elle va vous dire et redire. L'analyse préliminaire, c'est très important. Donc, peu d'organisations utilisent des méthodes de gestion de projets itératives aussi. OK? Et ou organiques. Donc, ça, c'est très important. C'est très important aussi. Quand je dis organiques, c'est qu'on s'est rendu compte en allant dans les petites PME qu'il y avait beaucoup de petites PME qui développaient des cours en ligne en ayant une approche un petit peu plus à, comme des agences de publicité, on peut dire. Donc, c'est des approches beaucoup plus créatives, moins centrées sur des processus très lourds. Donc, voilà. Donc, dans les classes de production, on retient toujours l'analyse préliminaire, l'analyse de contenu, la conception, la production de documents, le phototipage, la production et le développement, l'implantation. Donc, je n'irai pas dans le détail. Et après le projet, bien sûr, l'évaluation, le processus d'amélioration continue, peu mentionné avec les intervenants qu'on a interviewés. Donc, pas de processus d'amélioration continue. Peu de rencontres fréquentes. Donc, des projets souvent en cascade pour le style de gestion de projet. Donc, ensuite, on s'est intéressé aux livrables. Donc, encore là, grande variété de livrables. Organisations moins spécialisées focalisent surtout sur les livrables finaux. Donc, le cours en tant que tel ou la capsule pédagogique en tant que tel. Et tandis que les organisations plus spécialisées vont focaliser beaucoup sur les livrables de planification. Donc, c'est-à-dire l'analyse préliminaire, etc. Donc, voilà. Donc, vous avez des exemples de ce qu'on retrouve comme livrables ici. Donc, tout ce qui est l'analyse de contenu, l'analyse préliminaire, les autres livrables comme la vision institutionnelle. Juste pour vous dire, ces exemples-là viennent aussi des entretiens. Donc, ils n'expriment pas nécessairement mon opinion personnelle. OK? Donc, vous allez voir tantôt dans le contrôle de la qualité, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, macro-design, micro-design. Donc, ça, c'est toutes les choses que je voulais vous donner aujourd'hui que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais qui pourraient être intéressantes à relire. Donc, voilà. Ici. OK. Maintenant, pour ce qui est du contrôle de la qualité. Donc, ça, c'est très important. On voit beaucoup de tests automatisés qui reviennent de plus en plus. Donc, ceci, c'est un autre élément qui est important. Donc, voilà. Oups, excusez-moi, je pense que j'ai cliqué sur END. Ah bien. Je serai venu au contrôle de la qualité. Donc, ça, c'est un exemple petit document. Donc, on s'est intéressé suite au livrable au contrôle de la qualité. C'est un petit document qu'on avait fait à la commission scolaire de Laval. C'était notre processus pour la correction d'un cours. Dans le fond, OK. On avait développé un cours en ligne. Puis, on avait fait un processus. On avait mis des heures aussi à côté parce que lorsqu'on fait une planification, on se rend compte des fois que ça prend beaucoup de temps à développer un cours en ligne. Donc, et pourquoi je vous ai mis cet exemple-là, c'est que je crois que le contrôle de la qualité, ça commence par voir c'est quoi notre processus de production et après ça, d'ajouter des outils qui peuvent nous aider à contrôler cette qualité-là. Donc, pour ce qui est de l'analyse priminaire, bien sûr, des notes, la lecture de l'analyse priminaire au client. Pour ce qui est de la modélisation, bien la méthode MO ou à d'autres méthodes de modélisation pour aider à modéliser. C'est sûr qu'en formation professionnelle, ce qui aide, c'est qu'on a déjà des programmes d'études qui ont déjà été modélisés. On peut remodéliser après, mais pour les autres domaines, puisqu'on a un petit peu plus de liberté, des fois, ça vaut la peine de modéliser. On a des gabarits, des champs graphiques. Donc, c'est ici que j'aimerais qu'on réfléchisse. Donc, par exemple, il y a un intervenant qui nous a dit à un moment donné, l'utilisation d'un environnement numérique d'apprentissage permet de savoir en tout moment, en tant qu'administrateur, qui est connecté et qui fait quoi. L'utilisation des fonctions de l'environnement numérique d'apprentissage permet d'assurer le contrôle de ce qui est fait et de ce qui est diffusé aux étudiants. Est-ce que ça, c'est le contrôle de la qualité? Moi, je ne juge pas, mais c'est intéressant de se poser la question. Donc, c'est intéressant de voir en demandant aux gens, ah, c'est quoi votre processus de contrôle de la qualité? On nous sort ça et là, on se pose la question, OK. Le contrôle de la qualité, ici, c'est donc des périodes d'essais, l'expérimentation du produit, les tests techniques, comme j'ai parlé tantôt. On se fie aussi beaucoup à la rétroaction des étudiants et on fait tester les étudiants, surtout en formation professionnelle. On n'a pas d'argent pour utiliser les testeurs, donc on va faire tester les étudiants. On utilise les multiples spécialistes de contenu. Donc, tout ce qui est fait par l'auteur est validé par les chargés de projet, souvent. On fait un dépôt d'un premier chapitre pour approbation. Donc, c'est toutes les mesures qui aident à améliorer la qualité. On fait une révision linguistique. Le ministère nous impose des programmes. Ça peut être une forme de contrôle de qualité. Donc, voilà. L'aspect le plus important que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur la situation de travail. Et c'est là, je crois qu'il y a quelque chose à développer au niveau... Puis là, je le dis en toute humilité, je commence à maîtrise. Mais je crois que c'est au niveau de la situation de travail qu'on devrait regarder le plus au niveau de la recherche pour le contrôle de la qualité. Mon poste là, c'est que, en fait, la qualité n'est pas juste influencée par le processus, mais aussi par tout ce qui se passe dans l'environnement de travail. Je vais vous donner des exemples tirés de mes entretiens. Donc, la valorisation de la technopédagogie. Beaucoup de gens m'ont dit pendant les entretiens que j'ai eus qu'ils devaient faire toujours et en tout temps la promotion des tics en éducation auprès de leurs supérieurs ou auprès de leurs collègues. Que les technologies ne sont pas connues ou mal connues par le monde de l'éducation. Que le métier de spécialiste en technopédagogie, parce qu'en passant dans le dictionnaire de chambre, il n'y a pas technopédagogue. Donc, oui, non, c'est vrai. Donc, est un métier méconnu et qui n'est pas mis en valeur. Les organisations, donc, prennent des raccourcis à cause de manque de connaissances. Donc, le monde de l'éducation serait une grosse machine pour certains et les changements sont difficiles à porter. Le monde de l'éducation poserait peu de questions et prendrait peu de risques. Ça, c'est toutes des choses qui sont revenues plusieurs fois dans les entretiens. Et les contraintes budgétaires seraient de plus en plus présentes. Donc, avec tout ça, il y a une réflexion à faire sur la technopédagogie. La perception de la formation en ligne, maintenant. Les gestionnaires auraient très peu de connaissances sur la formation en ligne. Je parle strictement en formation professionnelle. Et une fausse conception aussi de celle-ci. Donc, est-ce que d'où ça vient? Est-ce qu'il y a assez de formation dans ce domaine-là au niveau de la gestion? Des questions qui seraient pertinentes à se poser. Les gestionnaires mettraient même en doute l'immense travail de certains enseignants. Et ça, c'est revenu à plusieurs reprises dans les entretiens. Beaucoup d'enseignants disent faire beaucoup de travail pour développer de la formation en ligne ou même individualiser, mais ne sont pas reconnus. La formation en ligne peut sauver des problèmes en baisse de clientèle. Donc, ça aussi, ça revient sur beaucoup. Et en particulier pour la formation professionnelle, le mode de financement en formation à distance serait médiocre. Et là, c'est vraiment, ce n'est pas moi qui le dit, c'est les règles budgétaires. Donc, c'est-à-dire, exemple, pour un cours de formation, par exemple, en secrétariat médical, 50 $ par unité de formation en formation à distance contre 120 $ en formation traditionnelle. Donc, il y a des choses, surtout en plus, quand on pense aux ratios, ça, je sais que les gens ont déjà calculé ça, les ratios de développement en formation en ligne, le nombre d'heures que ça prend pour développer une heure de formation en ligne, tout dépend du niveau de l'interactivité, bien sûr. Si on tient compte de ça, ça devrait bien être le, ça devrait être l'inverse. Certains auraient la perception aussi qu'un travailleur formé à distance aurait suivi un cours de moindre qualité. Ça, c'est la perception de l'industrie. Donc, on a remarqué beaucoup ça en formation professionnelle. Donc, l'enseignant à e-learning spécialisé, aussi, son métier se transforme. Donc, il devient quelqu'un qui est responsable des suivis du dossier des élèves. Donc, du service à la clientèle et même responsable du soutien technique, souvent, parce qu'il n'a pas de soutien des TI pour ça. Donc, ça aussi, c'est revenu beaucoup. Combiner les charges d'enseignants en formation à distance et en enseignement de formation individuelle ou en présentiel. On voit de plus en plus ça qu'il y a des enseignants qui combinent les deux, les deux réalités qui sont vraiment différentes et qui demandent aussi des compétences différentes. Bon, c'est sûr que les enseignants aiment tous avoir toutes ces possibilités-là. Ça, c'est ce qu'on a, on les a interrogés, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins en formation en ligne. Donc, les gens aiment tous travailler avec des gens qui sont passionnés par l'éducation. Les enseignants nous répètent aussi qu'ils ont peu de marge de manœuvre. Donc, les budgets ne permettent pas d'avoir de marge de manœuvre. De nombreux technopédagogues ont une formation hybride. Donc, ça, c'est important. Ils ont la capacité d'utiliser des outils de production et de développer leurs propres outils et, comme je disais tantôt, la démocratisation des processus de production n'est pas suffisante à la compréhension des processus de production et des bonnes pratiques. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont en technopédagogie sont autodidactes et ils manquent de formation en e-learning antique dans la formation des maîtres à l'université et en particulier au baccalauréat. C'est sûr qu'à la maîtrise, il existe des maîtrises en technologie éducative, mais lorsqu'on parle de baccalauréat, pour avoir été étudiant, je peux vous le dire, il y a très peu de cours qui peuvent nous permettre d'apprendre sur ces sujets-là. Donc, au niveau des apprentissages, ils nous ont tous dit que les outils de production étaient plus faciles à apprendre. Donc, il est difficile à apprendre les étapes de production. Donc, il faut être capable de ramener le projet à l'essentiel. Et que les relations de travail aussi sont difficiles entre la direction et les enseignants lorsque la direction n'a plus de connaissances dans le sujet. Donc, la raison pour laquelle je vous présente ça aujourd'hui, ce n'est pas pour faire des états d'âme, parce que oui, effectivement, on voit qu'il y a quand même des problématiques. Par contre, on s'interroge beaucoup dans les processus qualité, sur les processus en tant que tels, mais moins sur la situation de travail. Il y a un auteur ici au Québec qui est formidable qui s'appelle Mme Vizina, qui a développé dans le monde du travail ce qu'on appelle une approche ergonomique. Et moi, je crois que les processus devraient, ou les normes qui traitent de ces processus-là, devraient traiter de comment analyser une situation de travail et non seulement dire on doit faire ça, ça, ça et ça. Parce que c'est surtout ça qui amène des points qui sont difficiles. Donc, poursuivre le travail d'entretien, ça serait ça pour les suites que j'aimerais faire avec ce projet-là. Élaborer un guide du geste étudiant, synthétisant à des méthodes de Bono et nos observations et inclure de façon complète la situation de travail au sens ergonomique du terme. Donc, je crois que ça pourrait amener quelque chose de très intéressant sur ça. Voilà. Et collaborer avec différents organismes aussi pour peut-être créer une norme éventuellement ou un framework ou un cadre de référence qui pourrait aider à développer des outils de qualité. Voilà. J'ai été parlé. Merci. 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 Merci.